Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon Interrail 2022, mais avant je dois vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Donc on prend un café, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez, et on s'installe dans son fauteuil parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Du coup le 15 octobre 2021, je candidate au concours de l'Union Européenne qui offre des passes Interrail. A l'époque je suis en Floride, donc la meuf a soif de découverte, mais je partage le bon plan avec Loeva. C'est une amie du lycée qui aime autant les voyages que moi, donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour qu'on parte en vacances ensemble. Et c'est courant janvier 2022 qu'on reçoit les résultats. Plot twist, Loeva gagne, mais pas moi. Donc ça remet en question tout le projet concernant les vacances. Mes second plot twist, c'est le 25 avril 2022 que je reçois le mail qui m'a donné le smile. J'ai en effet été sélectionnée sur la liste de réserve. Le but de cet Interrail était alors de commencer en Italie avec Loeva, puis de remonter vers le nord de l'Europe, mais cette fois-ci avec ma mère. Bref, maintenant que vous avez toutes les informations et que vous êtes correctement installés, on va pouvoir passer aux images. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La mise au point n'est pas là, mais nous sommes enfin arrivés. De toute façon, ils auront vu avec la vidéo. Mais nous sommes arrivés ! C'est très important ! Est-ce que si je fais ça, c'est une mise au point ? Et voyons enfin ! C'est tardi 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 ! Nous allons... Comment ça s'appelle ? Volastra ! Volastra ! Volastra qui est là-haut ! D'accord ! Moi, je parle cardio pour aller là-haut ! Ça va faire une balade... Une petite randonnée ! À 14h ! À 14h ! Pas d'un soleil ! Si ça, c'est pas une bonne idée... Vu sur la mer ! Vu sur la mer ! Il y a pire comme randonnée ! Mais il fait 40 degrés ! Voilà ! C'est annoncé ! Je viens de regarder la météo ! Vraiment ? Oui ! Bref ! Si le vlog s'arrête là, vous savez pourquoi ! C'est dangereux de faire ça ! Ça là... Y a moyen de je tomber ! On remercie Loeva... Pour cette randonnée du futur sous le soleil italien ! La vue est pas mal ! La vue est... Vraiment pas mal ! J'ai déjà oublié le nom de ce village ! Manarola ! Manarola ! On vient de là ! Voilà ! Et nous allons... C'est quoi déjà ? Cornelia ! Merci ! Voilà ! Y a un train ! Mais nous on s'est dit non ! Viens on marche ! Viens on marche ! Attendez, 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 attendez ! Vous, vous avez les belles images de cette randonnée, d'accord ? Mais laissez-moi vous raconter l'envers du décor ! On a donc fait une randonnée de 14h à 17h pour aller d'un village à un autre ! Et juste pour vous rappeler le contexte, il faisait 40 degrés ! On était en plein soleil ! Et je fais pas des randonnées tous les 4 matins ! C'est un des premiers jours de l'interrail et je m'aperçois que ma crème solaire est périmée ! Je m'aperçois aussi que je manque d'eau arrivée à la moitié de cette randonnée ! Donc je ressemblais plus à ça ! Et je sentais que cette randonnée était clairement au-dessus de mes forces ! Mais arriver mi-chemin, ça sert à rien de faire demi-tour ! C'est juste pas un peu de temps de faire plus que ça ! Du coup, quand même les volets de cette randonnée Et que j'ai vu un petit peu de temps de faire plus que vous ayez ! Mais c'est possible ! Je m'aperçois que vous souhaitez en un petit peu de temps pour tout le temps d'un endroit ! Je m'aperçois que vous écris un petit peu de temps de faire plus que ça ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je me dois quand même de vous expliquer pourquoi je passe le voyage en train entre deux voitures. Pour expliquer à ceux qui n'ont jamais fait d'intérêt, en gros, on peut réserver des trains, mais on n'aura pas de place attitrée à notre nom. Ce qui fait qu'on s'assoit là où on peut, mais peut-être que là où vous êtes assis, c'est la place réservée par quelqu'un qui montera au prochain arrêt. Et c'est bien évidemment ce qui s'est passé pour notre cas, puisque un groupe scolaire avait réservé toute la voiture. Ceci expliquant cela, nous avons terminé entre deux voitures pour le reste du trajet. Du coup, nous voici, nous voilà, nous sommes à Brem, en Allemagne, deuxième et dernière ville d'Allemagne. Que s'est-il passé ? Je suis fatiguée, d'accord ? Je suis fatiguée comme ce n'est pas possible. C'était un road trip, donc ça n'est pas étonnant. Juste, je suis fatiguée de ouf. Donc, ça dort dix heures par nuit, ça fait des siestes et tout. Ma mère est sortie parce qu'elle s'est allée. Donc, elle est partie se balader. Et là, je la rejoins parce que je me suis réveillée. Et c'est bon, j'ai un peu de force. Il est dix-huit heures, d'accord ? Donc, super, la force arrive un peu tard. Mais du coup, voilà, c'était un petit update aussi pour vous montrer que c'est très fatigant. D'accord ? Beaux paysages et tout, on mange bien. C'est fatigant. Mais c'est cool, c'est très très cool. Il reste une bonne semaine avant de rentrer en France. Donc, bah écoutez, c'est parti, quoi ! On varie les plaisirs. Cette fois-ci, on ne se retrouve pas entre deux voitures. Mais bien dans la voiture destinée au vélo. Et bien évidemment aux personnes qui ont des vélos. Pour ajouter encore une meilleure ambiance et un peu plus de plaisir dans ce voyage, aucune climatisation ne fonctionnait. Et aucune fenêtre ne s'ouvrait. Donc, au bout de quelques heures, je vous laisse imaginer l'odeur. Puisqu'il faisait 40 degrés. Nous étions l'été. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501